Les plantes huit fois plus efficaces à réduire la pollution atmosphérique qu'on ne le pensait. Sans végétation, l'air des centres urbains est souvent très pollué. Une étude récente suggère que les plantes sont encore plus efficaces à réduire la pollution atmosphérique des centres urbains qu'on avait cru jusqu'alors. D'après Thomas Pugh et ses collègues, les plantes vertes filtrent davantage l'air de deux polluants toxiques aux humains, soit le dioxyde d'azote, NO2, et les matières particulières microscopiques, PM, dans les centres urbains d'ensements remplis d'édifices, d'asphalte et de béton qu'on ne pensait jusqu'alors. Les premières estimations calculaient seulement une réduction de 5% ou moins pour les deux polluants dans ce qu'on appelle les canyons. Urbains endroits où la rue est bordée par les bâtiments des deux côtés en créant un environnement de canyons où l'échange d'air est très réduit, mais cette étude indique plutôt une réduction du N02 de jusqu'à 40% et de matières particulières de jusqu'à 60%, soit un apport réellement appréciable. Les grimpantes sont les dépollueurs les plus efficaces, notamment parce qu'elles produisent énormément de feuillages en si peu d'espace. Ce sont les plantes grimpantes qui sont les plus efficaces et on peut les faire monter facilement sur les façades des édifices, et non, elles n'endommagent pas les structures, malgré une croyance persistante qui prétend le contraire. Les arbustes, les vivaces et les graminées sont aussi très efficaces. Les arbres le sont aussi, mais seulement si l'on fait attention de ne pas attraper les polluants sous leur canopée. Les auteurs suggèrent même l'installation de panneaux vers murs végétaux indépendants, couverts de végétation des deux côtés, dans ces canyons urbains les plus pollués pour augmenter la quantité de feuillages des polluants. Référence, http2.baroblique.baroblique.pub.acis.org.dioyabs.10.021.300826w.